Salut, salut, salut! Un nouvel épisode cette semaine de Sucre & Compagnie. Qu'est-ce qu'on jure cette semaine, Sandra? On parle de domaine féminin, donc on parle de compétition. De collaboration. Démistifier, en fait, est-ce que le domaine féminin devrait être considéré comme étant seulement que de compétition, rempli de compétition ou de collaboration? Comment gérer tout ça, finalement? Fait que, voici l'épisode de la semaine! Bonne écoute! Bienvenue à Sucre & Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignant du sucré derrière lesucreofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugar'at et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucré. Salut! Salut! Ça fait longtemps, ça! On est un en face de l'autre, c'est fort! Ah oui, d'habitude, si tu le sais pas, c'est qu'on enregistre à la distance, mais là, on avait tellement de choses à se dire qu'on s'est dit qu'il faut enregistrer ensemble l'épisode. Exact! Oui. Donc, qu'est-ce qu'on jase aujourd'hui? On jase de domaine féminin. En fait, on va parler du domaine du gâteau. Dans le fond, du gâteau. En fait, du domaine sucré. Oui. Parce que oui, tu sais, il y a, oui, les plus grands pâtissiers de ce monde, c'est des hommes, beaucoup. Oui, beaucoup. Mais ils restent que dans le cake des ingres, dans le biscuit, en tout cas, du monde au Québec, là, on s'en parle. Majoritèrement. Majoritèrement. Non, il y a des hommes quand même, là, on les aime, là. Oui, oui, mais on peut pas les exclure, là. On s'en parle que la plupart, c'est une gang de filles, puis même sur les groupes de gâteaux, c'est des gangs de filles. Puis justement, on veut jaser de... Qu'est-ce qui vient avec tout ça? C'est ça. Parfois, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi un petit peu de négatifs. Mais je trouve qu'à quelques années, ça change aussi, tu sais. Oui, peut-être. Parce que là, une couple d'années, tu sais, avec les groupes de gâteaux, il y avait, tu sais, il y avait du bitchage. Il y avait beaucoup de bitchage, oui. Oui, mais là, à l'instant, je trouve qu'il y a une meilleure entraide. Je pense que oui. Oui, vraiment. J'aime bien penser que oui. Oui, mais tu sais, il faut penser positif aussi, là. Puis il ne faut pas avoir peur non plus des autres. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas, comme on jasait avant de commencer à enregistrer, ça cache aussi quand tu as peur. Oui. C'est un manque de confiance. Oui, c'est un gros... Moi, je pense que quand on a peur des autres, on a peur, en fait, qu'ils viennent nous voler de la business ou, tu sais, qu'ils essayent de nous rabaisser. C'est comme un manque de confiance, je pense, en soi. Je pense qu'on passe peut-être à la limite toutes par là, à un moment donné ou à un autre. Puis on a aussi toutes des phases où on est comme... On manque tout un manier de confiance, c'est tout à fait normal. Mais tu sais, je pense qu'en général, si tu es confiante de ta business, si tu connais, en fait, tes capacités, puis que tu es confiante dans ce que tu fais, je pense que tu n'auras pas de problème avec les autres entreprises. Parce qu'il faut comprendre, on ne pourrait jamais être le seul à faire notre métier. Exactement. C'est impossible. Tu sais, au Québec, on est 7 millions, là. Exact. Allô, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, ça, c'est ça, exactement. Fait que même si tu as une voisine qui fait des gâteaux, bien, sa clientèle idéale, ce n'est pas la même, là. Probablement pas. Fait que, tu sais, on a déjà parlé de trouver sa niche. Oui. Ça, c'était à l'épisode 12. Eh bien, c'est ça, tu sais, peut-être que ta voisine va aimer faire des gâteaux de fête d'enfants, puis tout ce qui te fait triper, c'est des gâteaux de mariage. Donc, c'est deux clientèles complètement différentes. Exactement, là. Fait que tu ne peux pas avoir peur aussi de ce qui fait... Puis, on le voit aussi de plus en plus, l'entraide entre des cake designers qui vont s'entraider, qui vont se référer des clients. Oui. Parce que, justement, un, soit qu'elles sont complètes, soit que, voyons... Ce n'est pas du tout dans le style. Oui, c'est ça, parce que tu as vraiment un style précis, ou peu importe, tu sais, si tu ne veux pas des drip cakes, toi, puis tu ne veux pas en faire, bien... C'est ça. Tu penses à quelqu'un d'autre. Exactement. Ou un peu comme Mélanie de Mégato, qui fait du mentorat, avec une autre artiste sucrée, Annie. C'est Auger, je crois, son nom de famille? Annie Auger. Oui, je pense que oui. C'est merveilleux, ça, de voir ça. Moi, quand je les ai vies, j'étais quasiment émotive. J'étais comme « Ah, c'est beau! » Oui, c'est bon! Je suis comme, il devrait avoir plus de ça, d'entraide, de mentorat entre une entreprise qui a plus d'expérience et un autre, tu sais. Tu sais, surtout qu'en plus, je pense qu'ils sont situés complètement dans des villes différentes, tu sais, on s'entend que là, elle peut définitivement se permettre de faire ça, parce que, je veux dire, veut, veut pas, jamais ça va venir en conflit de leur entreprise, jamais. Puis je pense qu'ils ont compris ça aussi, puis ça, c'est l'idéal. Puis je pense que c'est simple d'esprit de tisser des liens avec des gens du même domaine. Ces gens-là te comprennent. Oui, c'est ça. Ils vivent les mêmes affaires que toi. Puis, tu sais, tu veux pas, tu sais, tu dis qu'ils sont pas dans la même ville, mais en même temps, même si quelqu'un est dans la même ville que toi, si t'as-tu des liens avec quelqu'un d'autre, puis à un moment donné, tu te ramasses avec un mot, du gros contrat, que tu peux pas faire par toi-même, bien, tu peux collaborer avec cette personne-là aussi pour réussir à faire des plus gros contrats. Fait que c'est ça aussi qui est merveilleux, là, c'est pas juste, tu sais, de faire des liens avec quelqu'un à l'extérieur pour pas qu'elle te vole telle business, entre guillemets. C'est aussi de tisser des liens pour pouvoir faire des plus gros contrats. Oui, c'est de vouloir, en fait, partager ton succès aussi, tu sais, en quelque sorte. Puis c'est bien correct, justement, pour revenir, dans le fond, à l'esprit, le Saint-Esprit. Je trouve que c'est, je trouve que c'est bien, psychologiquement, de vouloir voir les autres avoir du succès. Oui. Tu sais, puis le succès des autres ne t'enlève pas le tien, là. Non. Puis le fait de vouloir voir quelqu'un réussir, ça n'empêche pas que toi aussi, tu peux réussir, tu sais. Puis je pense que, mais ça, c'est un apprentissage, là. Oui, ah, oui, oui, au début, là. Ah non, moi, je savais pas que j'avais quelqu'un qui commençait à faire des biscuits, j'étais comme... Ah, mais non, oui, non. Tu sais, parce que moi, je me disais, je vais couvrir tous les Québecs, puis tu sais, je peux envoyer mes biscuits partout. Yeah, right. Ah, c'est impossible. What the heck? C'est impossible. Tu sais, il fait qu'un moment donné, au début, chaque fois que je voyais quelqu'un de nouveau qui faisait des biscuits, j'étais comme, ah non, puis un moment donné, on s'est mis à se référer des clients, parce que justement, moi, je faisais plus de fête d'enfants. L'autre personne ne faisait pas de corporatif comme je faisais avec des logos. Fait que tu sais, il veut pas, tu t'échanges des clients, puis... Il y a même un moment donné où tu vas, comme toi, tu sais, dans le fond, vu que tu faisais des images comestibles, j'avais ta compétition qui venait chercher tes... Ah oui, j'envoyais des images comestibles à du monde qui faisait des biscuits. Exactement. Donc, tu desservais, finalement, ta propre compétition. Mais tu sais, on s'entend, là, on dit ça très mollement, dans le sens que, tu sais, c'était pas vraiment sa compétition, là. Tu sais, dans le fond, c'était juste... Pas des collègues de travail, je dirais peut-être pas jusqu'à dire ça, mais c'était des gens de ton domaine qui sont... qui font la même chose que toi, tu sais. Non, non, c'est ça, c'est pas... Fait que, au fil des ans, justement, c'est ça, t'apprends à un laisser-aller, puis tu peux avoir du succès pour les autres. Puis, tu sais, nous deux, on travaille sur le web, tous les deux, on s'entraîne, puis on pourrait bien se dire, « Fuck off, là, j'ai pas de temps pour toi, puis arrange-toi avec tes affaires! » Mais en même temps, tu sais, le savoir que j'ai ou le savoir que t'as... Oui, ça vient se compléter. C'est ça, puis ça nous donne des coups de pouce pour dire, « OK, là, justement, ça step plus vite, plutôt que de rester dans son coin, puis dire, « Moi, je travaille tout seul, puis je fais mes affaires tout seul. » Oui, non, c'est ça. Puis, il y a le super moral aussi. Ah, le super moral, je pense que c'est l'aspect à ne pas négliger. C'est, dans le top, là, c'est le numéro un. Ah, oui, oui. C'est le numéro un. Parce que, tu sais, tantôt, quand on disait, ils comprennent, ils comprennent, parce qu'ils vivent les mêmes maudites affaires que toi. Fait que ça fait tellement de bien. Justement, je pense que c'était dans le branding qu'on parlait, justement, l'épisode de branding qu'on parlait, des fameux... comment j'appelais ça? Pas les rencontres, les genres d'entrevues que je voulais faire durant le party de Noël. Tu sais, j'avais dit que ça serait le fun de faire des rencontres amicales. C'était ça, en live, que t'as fait ça? Non, 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 j'en avais parlé dans un épisode de podcast. Ah, je m'en souviens pas. On avait parlé que... Comme du speed dating. Voilà, du speed dating, mais pour les amis. Parce que... Ah oui, c'est peut-être off-record qu'on a parlé de ça aussi. Ah, je le sais pas, mais il me semble qu'on en a parlé dans un épisode. Je suis presque prête à mettre ma main au feu. Mais je parlais du speed dating, mais pour les amis. Parce que si tu t'es pas faite de connexion encore dans le domaine du sucré... Chose qui arrive, je veux pas. Je comprends que dans un groupe de gâteaux, tu peux pas devenir best friend avec quelqu'un, juste random de même. Non, c'est ça. Ça prend un temps à développer une relation. C'est ça, tu sais. Puis des fois, c'est pas avec quelqu'un que t'aurais un jour pensé que ça serait possible, mais c'est comme ça, tu sais. Mais je me disais, je sais que c'est pas tout le monde dans le domaine du gâteau qui ont nécessairement des connexions avec qui ils peuvent parler aussi ouvertement de leurs problèmes dans leurs entreprises, que ce soit familial, n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, dans la vie, on en a des problèmes, là. Moi, j'envoie des messages en pleurant à Sandra, fait que... Ouais, bien, c'est ça. Ou sinon, c'est moi qui panique, Véronique. La vie, c'est de la merde aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive, là, puis c'est normal. C'est ça. Puis je pense que c'est vraiment à ne pas négliger. Tu sais, comme de vouloir voir réussir quelqu'un, c'est génial, mais le support moral qu'on se donne, ça vaut de l'or. Ça vaut vraiment de l'or. Oui, c'est ça. Puis là, t'as parlé du speak dating et partenaire. On parle de partenaire. On est en train de travailler sur l'organisation d'un partenaire. Mais justement, par rapport au domaine féminin, elle dit qu'on travaille tout seul. Exactement. Fait qu'on veut que tu travailles tout seul ou qu'on travaille avec une personne. Ou deux, trois personnes. Ben, c'est ça. Ça fait quand même une petite équipe. Fait qu'on est en train de... On n'a pas des détails encore. Non. On est au mois de septembre. Mais on regarde au mois de janvier, probablement plutôt du 11 ou du 18 janvier. Moi, je ne sais pas exactement. On n'est pas cité sur la date. Mais si ça t'intéresse, juste aller sur agencecommande.com baroblique party. P-A-A-T-Y. Tu t'es inscrit à la liste qui est là. Puis quand on a des infos, on les envoie. Je ne sais pas exactement. On va vous garder au courant. Quand il y a du nouveauté là. C'est ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore envoyé de liste d'autres informations. Mais d'ici probablement les prochains jours, je vais recommencer à avoir un petit peu plus d'infos. C'est ça. On est bien excités de tout ça parce que justement, les parties de Noël, avec des entreprises, on a tous déjà travaillé dans une grosse entreprise où il y avait des gros parties. C'est le fun. Ça nous permet justement d'avoir des connexions. Souvent, on crée des connexions dans ces moments-là quand on travaille avec le monde parce qu'on se voit dans la vraie vie. On se voit à l'extérieur de ce qu'on fait. Puis je trouve que des fois, le réseautage est négligé. Oui. Mais ce n'est pas seulement du réseautage pour avoir des clients mais justement pour créer des relations. Oui. Tu sais, justement, du support moral. C'est de temps en temps. Ça ne l'air de rien mais comme on disait, ça vaut de l'or. Puis pas juste ça. Si jamais un jour, vous avez un gros contrat, vous savez vers qui vous retournez. Par exemple, si jamais vous avez besoin d'aide. Ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà vu puis ça se fait encore. Mais je sais que c'est peut-être pas quelque chose que les gens savent qui est possible en fait dans le domaine. Mais je pense qu'on est assez... Comment je pourrais dire ça? Je pense que dans le domaine, c'est quelque chose de possible. Puis il faut voir ça plus comme un... Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui va être nécessairement votre meilleur ami dans le domaine. Puis ce n'est pas tout le monde non plus qui va vouloir travailler avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir communiquer avec vous si jamais vous avez des problèmes. Mais tout le monde peut trouver quelqu'un. Tu sais, regarde dans notre groupe Facebook, ce qui est compagné aussi, c'est ça, c'est l'entraide aussi. Oui. Tu sais, quand on a parti ça, mon Dieu, c'était en février avant que le podcast soit lancé, je pense. Oui, on fait mars. En tout cas, c'était juste un petit peu avant que le podcast commence. Puis là, tu sais, au début, bon, c'est Sandra et moi qui, tu sais, on posait des affaires. Mais là, maintenant, les gens posent leurs questions. Oui. Puis avant même que nous autres, on voit la question, il y a déjà 4-5 personnes qui répondent. Moi, je trouve ça vraiment... C'est super. C'est ça le but avec le groupe. Bien oui. Parce que dans le fond, tu sais, l'objectif, le but du groupe, c'est pas de savoir ce que Véronique et Sandra pensent. Non, c'est ça. C'est de savoir ce que la communauté pense. Exact. Donc, c'est ça qui est génial parce que dans le fond, on ne vous dit pas, comment je pourrais dire ça, tu sais, on n'a pas la vérité absolue comme on dit tout le temps. Tu sais, on est juste des entrepreneurs sucrés qui donnent un peu leur opinion. C'est ça. Moi, je n'ai pas eu de pignon sur rue, toi non plus. On a connu, on a connu une réalité. Moi, ma force, c'est le web. Mais je ne peux pas te dire genre, ah bien, fais tes impôts de telle manière. Non, c'est ça. Exactement. Tu sais, serre tes clients en personne de même. Je veux dire, on n'a jamais fait ça, tu sais. Mais en fait, oui, dans d'autres jobs, mais pas avec mon entreprise. C'est complètement différent. Fait que c'est toujours intéressant de voir ce que les autres pensent, leur réalité. C'est tellement le fun. Tu sais, les gens sont ouverts. C'est ça qui est le fun. On partage tout un peu notre histoire puis ça permet de céder les liens, tout simplement. Fait qu'en ce moment, dans le groupe, il n'y a rien. Il n'y a pas de bitchage, il n'y a pas de compétitivité. Il n'y a pas personne. Moi, en tout cas, je n'ai pas du tout l'impression que les gens qui ont l'impression d'avoir une compétition. Non, Fait que, je ne sais pas. Moi, je trouve ça vraiment génial. je trouve que c'est très sain comme groupe puis, oui, tu sais, oui, non, je n'ai rien d'autre à dire. Je trouve ça vraiment beau. Toutes les fois, je trouve ça vraiment beau. Vraiment. Vraiment. Tu sais, le fait qu'on puisse tous s'entraider puis tout, je ne sais pas, c'est vraiment le fun. Puis, contrairement au groupe, justement, dans le temps, mon Dieu, je me sens bien quand je dis ça comme il a 10 ans. Quand je commençais à faire des biscuits, les groupes de gâteaux, justement, c'était beaucoup de bitchage. Les gens, ça se dénonçait pour le MAPAC, il y a eu des vagues de dénonciations, mais quand même, tu dis que oui, tu sais, oui, il faut que tu sois légit pour faire tes commandes, mais en même temps, je trouvais ça plein pour les vagues de dénonciations qu'il y a eues. Tu sais, oui, il y en a qui ont tourné ça en positif comme Nathalie Ballet. Oui, oui, oui. Moi, je commençais à peine à ce moment-là. Je pense que je n'étais même pas dans les groupes quand ça se faisait parce que j'ai juste eu des petits oiseaux éventuellement qui m'ont dit qu'est-ce qui s'était passé. Tu sais, comme en fait, je n'ai jamais été très, très bonne pour... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme il y a eu de la grosse chicane éventuellement dans un des groupes qui s'est littéralement divisé en deux. Tu sais, moi, je ne savais même pas ça. Je ne savais même pas ça. Il a fallu que quelqu'un me le dise éventuellement parce que j'ai comme fait comment ça se fait qu'il y a deux groupes? Il a fallu que je pose des questions puis éventuellement, on me racontait un peu qu'est-ce qui s'était passé puis moi, je n'ai jamais pris de côté, je n'ai jamais pris de cède ou peu importe mais il y a une certaine époque où c'était vraiment... Il y avait beaucoup d'animosité dans le domaine. Je ne sais pas si ça s'est évaporé. Je ne sais pas si c'est parce que les gens y ont passé à autre chose. Je n'ai aucune idée mais ce que je peux vous dire c'est qu'on espère juste que ça n'arrivera plus parce que ce qui s'est passé, c'était plate. C'était littéralement une communauté qui a été fendue en deux. Au lieu de s'entraider, ça s'est vergé dessus. Honnêtement, maintenant que je sais un peu ce qui s'est passé, je ne pourrais même pas vous donner les détails parce que de un, je ne m'en souviens plus parce que je ne faisais pas partie. Dans ce temps-là, je vous ai essayé de passer dans une oreille et de sortir par l'autre. Mais ce que je peux vous dire c'est que ça a juste été bien plate parce que ça a littéralement divisé la communauté en deux et je pense que ça a juste créé plus de froid que d'autre chose. Puis maintenant, aujourd'hui, tous les gens qui rentrent dans le domaine puis qui commencent à faire des gâteaux n'ont aucune idée de ce qui s'est passé de ça puis ils n'ont même pas besoin de le savoir. Puis on va juste souhaiter en fait de leur montrer la bonne exemple si ça fait longtemps qu'on est dans le domaine puis leur montrer la bonne exemple que dans le fond on a appris nos erreurs puis on pense à l'autre chose puis on s'entraide à la place de se décider justement de se lancer des roches. Moi, je pense que c'est ça nous-mêmes. Je pense que c'est beaucoup plus d'esprit puis oui, c'est tellement plus fun de toute façon à aider. Tu sais, de vouloir... Mais en fait, moi, je suis bien gros dans l'énergie aussi. Oui. Si tu brases de la marde, ne veux pas, le karma va t'emmener de la marde. C'est clair. Le karma, là, c'est tellement vrai même. Kiss le karma. Le karma is the shit. Mais aussi, toutes tes pensées négatives que tu te fais, à un moment donné, à un moment donné, j'ai passé un moment que je suis comme... OK, là, tu sais, admettons que c'était très... C'était très négatif. Oui, oui. Je me suis focus juste sur les points négatifs de telle affaire ou telle affaire à un moment donné... Je ne sais plus c'est qui que j'ai croise. Ah, party de Noël... Bien, le dîner de Noël, je dirais que vous m'en avez fait l'année passée, il y avait un échange de cadeaux. OK. Puis, une des filles, ce qu'elle offrait, c'était un certificat pour un truc pénal. La pénal, c'est... Comment ça s'appelle? Je me suis pensé, c'est quoi que ça veut dire la pénal neurolinguistique, programmation neurolinguistique, whatever. OK. En tout cas, c'était une session de EFT. Le EFT, c'est que tu tapes sur certains points en te disant une affirmation pour justement que ça fait changer tes pensées et que ça enlève ton stress aussi. En tout cas, il y a différents points. C'est un peu comme la méditation, genre? Non, pas vraiment parce que là, tu te répètes à voix haute une affirmation différente pour penser. Ça fait comme changer. Ça recalcule ton cerveau, je crois. Ça re-replace. En tout cas, tu as une douleur ou peu importe. Moi, c'est plus des pensées négatives. Fait que là, tu fais du EFT, tu te tapes, un moment donné, tu fais comme, un moment donné, ça fait mal. Ben oui, c'est clair. Mais à un moment donné, je n'ai pas fait tant de fois que ça, puis à un moment donné, on dirait qu'il y a des affaires qui sont venues s'alignées. C'était comme plus positif puis je fais, finalement. Fait que, si tu penses négativement, c'est juste du négatif. Ah ben oui, c'est clair. C'est clair. La mentalité, c'est tellement important. Mon conjoint, il a longtemps été quelqu'un d'un peu plus négatif. Ben tu sais, il y avait aussi des choses dans sa vie. Oh oui, c'est sûr. Comment je pourrais dire ça? Éventuellement, il a fini par se détacher de personnes qui étaient très... qui lui drainaient beaucoup de jus. Les gens qui sont négatifs, les gens qui... Ben voyons, les gens empoisonnés, pas vraiment des gens empoisonnés, mais tu sais, c'était pas des bonnes communications avec lui. En tout cas, c'était pas des gens qui... Des gens vraiment... Voilà. Fait qu'il a fini par couper le cordon avec ces gens-là et j'ai vu une espèce de montée de positivisme dans lui qui, en plus d'avoir un impact sur lui, il a eu un impact sur moi parce que juste son esprit positif m'a donné de l'énergie positive. même chez mes enfants, tu sais, comme vraiment... Des fois, de se connecter ou de se mettre... Tu sais, les gens qui s'assemblent, se ressemblent, se ressemblent, s'assemblent. En fait, c'est complètement... C'est vrai. C'est vrai, vrai, vrai. Si tu es tout à l'heure avec quelqu'un qui est négatif, ça va t'affecter. Veux, veux pas. Que tu sois avec cette personne-là juste une fois par mois ou que tu vives avec cette personne-là, ça a un impact sur toi puis je pense que justement dans le domaine, s'il y a quelqu'un qui est tout le temps négatif, cette personne-là va probablement côtoyer d'autres personnes qui sont aussi qui sont négatives, etc. Donc, tu sais, toi, en tant que personne, en tant qu'individu, je pense que c'est important justement de connecter avec des gens qui te ressemblent mais qui sont aussi possibles et qui veulent te voir réussir. Exactement. Ça, c'est tellement important. Tu sais, je comprends que dans la vie, on veut vouloir réussir mais de vouloir voir quelqu'un d'autre réussir, c'est tellement important aussi. C'est ça, puis quand on a demandé des idées de podcast, il y avait Esther de La Danse Sucrée qui disait que ce serait le fun de faire un épisode justement en rapport avec la compétition. Est-ce que les autres filles c'est de la compétition ou c'est des collaborateurs puis ça rentre justement dans notre sujet aujourd'hui du domaine féminin? Absolument. Puis justement, on a parlé, on a parlé, nous autres, on ne les voit pas, il ne faut pas les voir justement comme des conditions. On en a déjà parlé justement dans le domaine, l'épisode de la niche, le douzième épisode. si la personne, par exemple Esther qui fait des biscuits, elle veut vraiment se focusser dans les biscuits, si une voisine à elle vend des gâteaux, ça peut définitivement devenir une collaborateur parce qu'elle peut définitivement t'envoyer des contrats si jamais la personne a besoin de biscuits en plus du gâteau. hier, ça me fait penser à Myriam d'Imagina Kate puis Karine de Bémonier du Biscuit. Oui. C'est rendu qu'ils sont loués un local ensemble. Bien, un à côté de l'autre. Myriam a fait des gâteaux, Karine a fait des biscuits et ils sont devenus collaboratrices. Bien oui, définitivement. Fait que c'est vraiment hot. Ils se réfèrent des clients l'un et l'autre ou ils font des projets ensemble. Moi, je trouve ça vraiment hot de voir ça. Donc, c'est pas du tout de la compétition, rendu là. Mais non, c'est ça. Ça, c'est pas de la compétition. Exactement. Le dernièrement, j'ai vu, elle a fait des cupcakes. Myriam a fait des cupcakes puis Karine, elle a fait des cookies, bien, des cookies toppers, des biscuits. Oui, oui, pour mettre t'en dessus. Je trouvais ça vraiment cool, t'sin. Oui, c'est comme deux dans un. Oui, ça fait que je trouve ça vraiment beau avoir allé des collaborations Ah bien oui, certain. Puis, tu sais, je veux dire honnêtement, que ce soit avec des macarons, que ce soit avec des gâteaux, que ce soit n'importe quoi, en fait, ça peut, les gens, puis je dis pas que ça existe pas de la compétition parce qu'il y en a, là. Tu sais, je veux dire, techniquement, c'est un peu ça. Je veux dire, oui, on est tous un petit peu en compétition envers l'autre, mais le fait de toujours se rappeler « Ah, c'est de la compétition, de la compétition », ça nous empêche tellement d'avoir de la compétition, ça te permet aussi de t'élever vers d'autres choses. Ah oui, tellement. Puis je pense, « Ah, c'est un bon épisode de podcast. » Il y a à peu près, je sais pas moi, deux ans, je pense, quand j'étais beaucoup sur mon blog, je voulais écrire plein d'articles de blog. Puis j'avais écrit un article de blog que je n'ai jamais publié parce que c'était très compliqué à expliquer en mots, mais je pense que ce serait plus facile d'expliquer de voix. J'expliquais en fait que la compétition, ça pouvait être très positif parce que ça te permet de pouvoir être le meilleur de toi-même, la meilleure business que tu veux parce qu'on est fiers dans ce temps-là. Puis quand je parlais justement de mentalité ou plutôt d'estime de soi-même, si tu as l'impression d'avoir bâti la meilleure entreprise que tu penses accomplir, tu n'auras jamais aucunement un esprit de... Tu ne vas jamais manquer de confiance en fait parce que tu vas avoir vraiment l'impression que ton entreprise, elle est bâtie sur du fort. Donc, jamais tu ne vas voir le reste du monde comme étant nécessairement une compétition. Je pense que ça, c'est un état d'esprit aussi qui est... Je ne dis pas que demain matin, vous allez le ressentir. Ça prend du temps des fois de bâtir une entreprise. Ça confie en soi aussi. Vraiment! Puis souvent, on va voir le syndrome de postage. J'ai écrit un article de blog là-dessus sur mon blog de l'agence gourmande. Oui. Justement, du syndrome de l'imposteur, comment ça peut t'empêcher d'avancer. Ah, tellement! Puis de te positionner comme un expert dans ton domaine, si je pourrais dire. On se dit, bien là, moi, je n'ai pas étudié en partie, je n'ai pas si. ça fait que là, on se... On se compabilise. On se compabilise. mais tu sais, je le vois que les gens vont prendre formation après formation après formation de gâteau. Oui. Puis que nécessairement, ce n'est pas nécessairement... Ça ne va pas nécessairement te donner l'attitude ou bien la confiance que tu as besoin. Bien, c'est ça. Fait que tu sais, peut-être que tu as besoin, je ne sais pas, moi, c'est peut-être au niveau de ta structure de business que tu as besoin de... Oui. C'est peut-être là que ça va donner une plus grande confiance. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de se dire... Puis je l'ai... On l'a fait de moi. Moi, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu longtemps. Bien oui. Aussi. Très longtemps. Jusqu'à temps que je me dise un jour que non, non, ce n'est pas un hobby que j'essaie de bâtir. Finalement, c'est quand j'ai vu ma fille, j'en ai déjà parlé, qu'elle, je la voyais puis qu'elle a développé de son côté business. Tu sais, entrepreneur, j'ai fait finalement, moi aussi... J'ai montré de la bonne exemple. Finalement, je suis un entrepreneur. Oui. Là, après ça, il y a le changement de mindset qui a changé puis que là, je me suis mis des objectifs. Mais ça peut prendre du temps, dans le fond. Oui. Ça faisait combien de temps? Tu avais une entreprise? Ça faisait longtemps, là. Bien, c'est ça. Après ça, je me suis mis à me faire des objectifs puis tout ça puis c'est ça que je fais avec mon programme aussi, mon programme numérique que j'accompagne, dans le fond, des entrepreneurs que je crée pendant comme deux semaines. Trois mois, pratiquement. Oui, c'est ça. Puis il y a des appels au travers de ça. Mais tu sais, on parle de planification de tes objectifs. Tu sais, si tu réalises ce que tu veux faire puis après ça, je me mets à parler des... Moi, ma force, c'est le web. Oui. Fait que là, on parle tous de différents trucs sur le web, mais c'est en fonction de tes objectifs. Si tu veux te partir d'un business dans six mois, c'est peut-être maintenant qu'il faut que tu commences à travailler sur... Certains aspects de ton entreprise. De ton entreprise. Puis que tu commences à prendre des prix... des prix-commandes puis tout ça. Puis quand tu es prête, tu peux te lancer puis là, tu es confiante. Tu es confiante. Tu as déjà des... Ta planification est faite. Tu es bien organisée. Tu es bien organisée. Tu as déjà des clients qui attendent parce qu'ils sont prêts. Tu sais, c'est pas genre... T'as bâti en fait des outils pour bien démarrer ton entreprise. C'est ça. Fait que tout ça fait partie de la confiance. Là, on s'est éloigné du sujet principal, je pense, un peu du domaine fumé. Ça ne nous arrive jamais ça. Non, non, jamais. Mais ça revient à... Au domaine féminin. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, on va faire un petit wrap-up de l'épisode. Fait que, dans le fond, c'est de ne pas avoir peur de la compétition, en guillemets, parce que ça peut être des collègues, en fait, de faire du mentor. Puis la compétition, en fait, ça peut être une bonne chose, dans le fond, pour être la meilleure... pour bâtir la meilleure entreprise qu'on veut, tu sais, être la meilleure entreprise qu'on pense, finalement. Oui, exactement. Fait que... Moi, je pense que c'est important. Puis je pense que... Avant de se créer, avant de se mettre des bâtons dans les roues pour approcher quelqu'un ou répondre à quelqu'un sur un des groupes, essayez de vous mettre à sa place. Ah oui, dans les sujets. C'est niaiseux, hein, mais ils vivent les mêmes choses que vous. Oui. Ils ont pratiquement la même entreprise que toi. Oui. Fait que, dis-toi, ils ont plus de choses en commun que le voisin d'à côté. Oui. Fait que, tu sais, ce serait ridicule de se créer des ennemis ou de se bâtir des... une espèce d'animosité, sachant que, dans le fond, vous avez beaucoup de choses en commun. Toutes les deux, vous tripez sur le domaine sucré. Je vous dis, déjà là, vous avez une affinité. Fait que ça peut devenir quelqu'un... Ça peut devenir un ami. Fait que, dans le fond, moi, ce que j'aurais à dire, c'est de changer ses lunettes. Oui. Tu sais, puis de dire comme, hey! Tu sais, juste faire un petit... Tu fais un petit switch, tu sais, un petit switch, puis faire, hey, c'est pas juste. Puis, juste ça, ça va donner plus de positifs dans ta vie. Oui, je pense que oui. Fait que... Fait que... Yeah! Fait que, sur ce, bonne semaine! Mais oui, bonne semaine! Ciao! Si tu as mis le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Secrets Compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que, comme ça, ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans notre business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Secre au four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada